salut à tous un go on se retrouve pour la suite sur end zone donc comme prévu on va se faire un nouveau petit champ je veux tester voir si nos gars vont s'en occuper s'ils auront le temps normalement quatre je pense quand même parce que là le champ est vraiment pas grand donc on va tester c'est juste qu'il faut pas qu'on se retrouve dans la merde vraiment en termes de flotte et nourriture donc je vais pas le faire trop trop grand et comme je disais en fin d'épisode précédent on peut aussi faire des plantations donc d'arbres tout simplement alors on va mettre le champ est ce qu'on a toujours des radiations là ouais putain ça va pas bouger on peut les retirer il me semble mais à mon avis ça va pas être dans l'immédiat quoi on va faire un champ un peu plus petit on va mettre on va mettre du blé ok c'est bon là ouais c'est bon alors on commence à avoir des problèmes par contre au niveau des vêtements donc on va pas avoir le choix pour ça il va falloir mettre un tailleur il passe là ouais donc savez quoi on va juste le mettre là oula non 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 pose ça va être la baraque ici ça va être la baraque d'ailleurs attendez je vais la poser parce que sinon je sens que je vais oublier ça va pas le faire après on aura peut-être la place de le mettre voyons voir pour un prêt on peut pas on mettra autre chose c'est pas grave mais ouais dommage dommage ce qui veut dire qu'on va le coller ici j'ai même envie de le mettre comme ça tiens qu'on voyait un peu le bâtiment alors par contre il y a quand même du boulot ici ouais du bois on n'a pas trop de bois là parce que le gars est tout seul à récolter un alors ça va être vite vu vraiment il doit pouvoir quand même se démerder là le mec ok on va faire ça on va booster un petit peu là ce côté ci pour qu'il me termine les bâtiments là parce qu'en terme d'eau là ça va être bon par contre en terme de bouffe attention quoi parce que là on survit grâce au... grâce au cueillard j'ai bien fait d'en mettre deux bon par contre si ça s'arrête pas d'apparaître ça va être un peu relou dans la partie 16 forcément c'est pas arrivé mais là ça arrive c'est pas grave on a ouais ok pas mal de la lutte il y a eu des naissances j'ai mis un petit coup de boost là mais on va ralentir je pense que là ça va dépoter un peu plus avec les gars il serait bien qu'il me récupère ça aussi parce que là on n'a plus du tout de ressources attention oula non je veux pas faire d'électronique je vais cliquer là dessus j'avais pas fait gaffe tiens ils m'en ont fabriqué deux ah ouais mais non on va faire un peu de vêtements là récupère un peu de tissu plutôt j'aurais peut-être dû relancer le jeu avant de suivre parce que j'enchaîne j'enchaîne un petit peu les épisodes j'aurais peut-être dû relancer un petit peu avant c'est pas grave alors ils ont déjà planté ça je pense que ouais je pense que ça va être pas mal pour trois gars ça voire quatre avec peut-être une parcelle en plus ça c'est le build next qu'est ce qu'ils ont pas là c'est du bois qu'ils n'ont pas où est-ce qu'on va leur demander de couper la forêt là plutôt de ce côté ci je pense ok ça dégage par contre ça je vais le mettre en attendant ici on va spécialiser un petit peu on en a cinq donc c'est très bien ça devrait le faire ça devrait le faire ces cinq là après on va pouvoir les attribuer dans les dans les bâtiments de production qu'on a et on pourra ajouter un chasseur aussi je pense par la suite on va essayer vraiment d'être stable par contre parce que là c'est just je pense qu'on a assez just donc faire gaffe ok ça build impeccable allez on met un gars qui va venir récupérer tout ce qu'il y a dans cette zone les zones sont grandes et ça c'est cool du coup ça on move ça dégage on va en mettre deux ce bâtiment là est en cours alors il y a un truc que j'ai pas dit aussi mais apparemment les lacs peuvent se vider ça sécher complètement donc on va surveiller ça parce que ça peut être assez terrible ça peut même être enfin ça peut être carrément la fin de game instant en fonction de quand ça arrive donc attention à ça d'ailleurs pour je ferais bien me tirer une collector mais ça coûte cher je vais faire un puits je pense ah voyez là les zones radioactives dégage un petit peu là donc c'est top ouais on est un peu juste en est-ce que le puits je peux le mettre là par exemple il faut qu'il soit à côté ou pas ça j'en sais rien écoutez je vais le mettre à côté on verra on va voir on va voir on va voir mais c'est vrai qu'en eau là c'est juste je vais rajouter un gars là la population augmente 8 enfants là déjà 15 adultes falloir faire vraiment attention ok alors on rajoute deux gars ici on peut bien sûr sélectionner soit de planter soit que de couper soit faire les deux donc nous on va demander les deux on va lui dire travailler dans cette zone alors attendez par contre c'est radioactif ici ça l'est plus parfait donc il va travailler là ça on peut le démanteler donc c'est impeccable et on va avoir notre tailleur est ce qu'il nous reste des gars dispo il va nous falloir un gars pour le puits aussi waouh ouais c'est quatre gars par champs en sachant que si on fait des champs petit pas besoin de quatre gars je pense que là ils s'en sortent très bien la production est bien plus rapide ici hein mais on tient en bouffe donc je suis plutôt content il est en train de me terminer ça le dernier builder va falloir qu'on récupère un peu de il y a 11 gamins là va falloir qu'on récupère de l'adulte assez vite hein je sens que je vais passer mon temps à fermer la la console du jeu je sais même pas comment j'ai activé ça mais c'est pas grave il y a eu trois naissances d'un coup attention réserve d'eau vraiment là faut que je rajoute un mec là comment on va gérer ça là on va faire ça comme ça je préfère accentuer les besoins en eau que les productions ça va monter plus lentement mais c'est pas grave je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse gaffe ici on clique sur le bâtiment maintenant ici alors par contre normalement ah oui c'est qu'il n'est pas dans la zone alors attendez si je fais ça hop normalement ça devrait être activé ici je comprends pas donc là on voit que ça produit pas de problème et dans ma partie test normalement ah voilà ça y est maintenant le tank la citerne est alimenté grâce au lac et au puits et on pourra ajouter le rain collector aussi donc c'est super intéressant quoi j'aime j'aime beaucoup ce côté là du jeu qui détaille un petit peu le les sources d'alimentation quoi c'est vraiment intéressant bon par contre alors en bouffe ça va ils sont en train de récolter donc c'est ok d'ailleurs on a 600 en bouffe et là 120 ah ouais c'est on a la quantité je n'avais pas fait attention à ça c'est intéressant avec la radiation potentielle aussi qu'il y a sur les champs mais également le l'état du sol quoi enfin son drainage on va dire s'il est alimenté s'il y a de l'eau s'il est sec ou pas donc c'est plutôt cool d'ailleurs il est sec il va falloir qu'il pleuve très très chaud au niveau de l'eau quand même 4 gars là dedans un gars là dedans je vais en rajouter un tant pis le temps que nos chers petits deviennent adultes et qu'on les mette à l'attache instantanément parce que là c'est monté très vite ça ouais ça monte très très vite du coup un gars suffit à peu près là je pense en attendant on va se prévoir un petit peu nos routes là comme ça ça me paraît ok je pense que tout le monde a sa baraque ouais c'est en train de remonter donc c'est parfait je pense même que limite à 10 000 je pense qu'il n'y a pas de problème par contre la bouffe ça me paraît un peu juste est-ce qu'on peut pas monter plus vite là allez contrôler le mage ne marche pas c'est un peu chiant ça faut pas monter de 100 en 100 est-ce qu'on peut le faire ailleurs peut-être alors d'ailleurs si on upgrade le bus ici qu'est-ce qu'on va avoir ouais centre de ville ok coeur du campement non 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 ah oui ça booste leur confidence quand même donc c'est intéressant ou d'ailleurs tiens vous avez vu alors je pense que je sais pas si c'est une coïncidence mais quand il y a eu une essence le bonheur a grimpé d'un seul coup quoi ça a grimpé d'un seul coup et on a de nouveaux travailleurs donc c'est parfait alors on va rajouter un forestier un fermier un couturier peut-être quand même pour l'instant pas besoin de builder pas besoin de builder on est plutôt pas mal à ce niveau là je vais rajouter un fermier vu qu'on est pas mal d'ailleurs sur la récolte ouais je vais augmenter ça là je vais la pousser à 1000 on va la pousser à 1000 quand tu auras besoin on dégagera un dégât en même temps la bouffe on est bien ouais 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 non on va laisser un builder de toute façon on va regarder un petit peu les bâtiments là on va regarder un petit peu les bâtiments alors on a le solar collector donc pour générer de l'énergie ça plutôt stylé d'ailleurs j'aime bien comment ils ont fait ça des grosses batteries ah oui on peut retirer les radiations si c'est vrai je sais pas trop comment mais bon on pourrait se mettre un rain collector mais ça coûte quand même cher par contre ça ça pourrait être intéressant c'est que ça coûte cher ouais on va refaire du plastique là on va refaire du plastique potentiellement il nous faudrait presque deux gars au niveau du stockage je sais pas trop où on en est ici je pense qu'on pourrait l'upgrade bientôt je vais rajouter un petit forestier il va peut-être ouais c'est bon c'est bien irrigué là donc c'est cool il va peut-être manquer un peu de baraque là du coup je vais la rajouter comme je l'ai prévu voilà c'est quand même 12 maisons avec un petit camp au milieu je pense que c'est plutôt cool comme ça et je pense qu'on va prévoir l'école aussi alors comment on va se caler ça de toute façon un ça suffit ici allez on va la mettre comme ça par contre ouais la console log est un peu chiante un peu chiante ok alors les routes les routes pour nos chers écoliers comme ça on les aura ici c'est parfait il va l'air plutôt heureux il n'y a pas de gars contaminé ça augmente super vite la pop je trouve oh les vieilles bagnoles quoi oh il y a carrément une bande d'arcade quoi excellent 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 ils vont me piller les maisons alors il va falloir faire attention parce qu'à chaque fois qu'un enfant devient adulte il se récupère une nouvelle maison et si ils se mettent tous à faire des gamins ça va être chaud quoi ça risque d'être un peu chaud alors ça ça demande quand même des trucs assez costauds est-ce qu'il ne faudrait pas un nouveau recycleur je vais me poser la question quand même les outils en restent wow je sais quoi que je passe là il y a un bug ou quoi je vais en faire un ouais on va en faire un de plus c'est pas grave bon ça commence à avoir de la gueule à prendre un peu forme je trouve quand même le jeu assez beau vu qu'on commence ouais comme avoir pas mal de gamins l'école elle va être pas mal je pense est-ce que par contre on va rajouter un deuxième builder il va falloir un professeur maintenant tiens dans la logistique on a les logisticiens et les scouts je n'ai aucune idée de ce que ça va être ok parfait il va falloir un gars par contre là du coup alors hop on va faire ça comme ça on va lui demander de faire de l'électronique ou un peu de métal peut-être alors ouais c'est un effectivement c'est une pièce détachée pour deux ouais ça va c'est pas trop violent et on se maintient bien en eau en bouffe l'école est prête aussi ok on va retirer un forestier on va mettre un professeur bon ça va quand même un peu plus vite c'est que dans banished je trouve enfin on peut aller plus vite mais attention ça reste de la bêta donc à la sortie on n'est pas à l'abri que ce soit bien plus compliqué à gérer par contre cette console me gonfle alors que ça s'arrête là ça me fait vraiment passant aux erreurs java quoi nul pointer exception etc là c'est la même chose nul référence exception passons ça doit être développé en java il y a des chances bon on va pouvoir commencer à augmenter notre production du coup de métal de plastique d'électronique tout ça donc c'est top on va pouvoir avancer sur les nouveaux bâtiments en upgrade certains et c'est surtout que je voulais tester le rain collector là que je trouve vraiment stylé et que je peux mettre là en plus ça c'est quand même magnifique bon vous savez quoi on va le mettre là juste à côté c'est parfait va falloir envoyer sur le plastique par contre vous savez quoi on va booster les deux là hop c'est parti on va leur demander de faire du plastique à tous les deux et après je pense par contre ça va être la raffinerie la raffinerie va être intéressante et le workshop ouais le workshop ça va être encore plus important je pense ouais totalement totalement je vais faire le workshop parce que là les outils chutent à une vitesse abominable et alors là ça peut vite être je pense que ça peut être problématique très rapidement quoi tout là on avait mis nos routes là déjà parfait bon à un moment donné je pourrais peut-être mettre une route ici ça serait bien pour eux en tout cas c'est plutôt stable aussi j'en ai pas encore parlé mais mise à part à la console qui s'affiche bon c'est la bêta il n'y a pas de problème mais vous voyez quand je me déplace là c'est vraiment hyper fluide en deux cas en étant en record et tout il n'y a aucun problème donc il commence à y avoir un placasse de monde et tiens on a un objectif ah oui atteindre 52 bonhommes et on va gagner 500 de bouffe et 500 d'eau c'est plutôt pas mal optimisé déjà donc ça fait plaisir et il va commencer à manquer des maisons ça je l'avais pas prévu par contre ce qui veut dire que je vais en mettre deux ici vraiment d'urgence même s'il n'y a pas d'urgence juste pour les tester un petit peu ces nouvelles maisons là alors est-ce qu'il y a une aire d'effet ici ? je pense qu'il n'y a pas besoin de plus de camps mais on va essayer de mettre les baraques un maximum autour on va dire un petit peu comme ça je pense il faut que j'essaie de garder cette zone là pour les maisons je pense que là de toute façon on ne pourra plus il va nous falloir un... ouais il va nous falloir ça aussi je pense qu'on va le mettre là pour pouvoir stocker on va le mettre comme ça ça bloque un peu le chemin là mais c'est pas grave on a le passage ici donc pas de soucis c'est plutôt ok je trouve on s'est pas récupéré de radiation à la con on va regarder d'ailleurs un petit peu sur la carte ça a pas l'air d'être trop violent ça part pas dans le rouge tiens on a un vieil hôpital là vu tout ce qu'il y a là en pièces détachées il va falloir aller loin mais il y a de quoi faire ça me fait moins peur que dans Surviving Aftermath déjà est-ce qu'un petit pub pourrait être intéressant ? potentiellement oui ça coûte pas grand chose en plus il n'y a pas de zone d'influence apparemment on va le mettre en face de l'école je pense que ça changera pas grand chose non plus et on va regarder un petit peu pour assigner tout ça là on va mettre deux builders on va mettre un barman et c'est pas mal là comme ça alors peut-être que ça c'est un peu trop on va rajouter un forestier ouais ça a bien chuté ici on va rajouter un oula par contre attention ouais c'était l'eau qui était un peu basse par contre vous voyez là c'est en train de bien baisser il a bouffé l'eau et ils ont construit le... ah yes excellent excellent ça on a l'entrepôt aussi alors ce qu'on va faire c'est que là déjà dans celui-là on va dire que tout ce qui est bois scrap coal métal électronique ça va là-dedans comme ça c'est réglé il va nous falloir un technicien du coup alors qu'est-ce qu'il se passe là on a plus de vêtements ah oui c'est vrai hop on va faire ça on va produire du métal un petit peu il va nous falloir un work shopper ça c'est le build next je pense qu'on a pas mal d'écherpes on va peut-être passer au radiation suite peut-être ou au masque en carbone on va faire ça ouais l'eau ça me fait peur là truc c'est clair regardez parce que genre on peut aller à l'infini sur un seul water tank il va falloir qu'on produise du charbon bientôt pour améliorer les bâtiments et de l'énergie peut-être aussi à un moment donné on va commencer à rentrer dans les choses un peu plus compliquées on va dire et intéressantes on peut le faire tout de suite ça d'ailleurs on va le faire je vais tirer la route aussi pour éviter de me tromper après hop tac voilà comme ça on est pas mal ouais c'est les pénuries d'outil c'est pour ça allez on va mettre un petit coup de boost il y a du monde de dispo pour rajouter un chasseur là je les attribue pour vraiment pas qu'ils soient au chômage mais on va pouvoir on va pouvoir revoir ça dans le prochain épisode je pense déjà parce que ça la console me gonfle donc je vais redémarrer le jeu ok alors je ralentis donc qu'est-ce qu'on a là ouais scrap tool metal tool ok avant que j'oublie est-ce qu'on l'a attribué le gars c'est le technicien ouais c'était bon on va commencer à être pas mal je pense on va vraiment faire attention à ça parce que là l'eau ça me fait peur potentiellement ouais voilà il a les trois maintenant potentiellement on va essayer de l'upgrade mais en construire un nouveau je pense que ce sera pas une mauvaise idée ok je m'en pose dans cette rate là du coup pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu une fois de plus moi je me prends bien au jeu un petit peu comme Sir Surviving via Stormath je vois pas le temps passer donc c'est bon signe donc voilà vraiment bon petit jeu on va continuer on va aller jusqu'au bout enfin si je meurs pas avant bien sûr voir tout ce qu'il y a de dispo pour l'instant dans cette bêta fermée je trouve qu'il y a pas mal de choses il y a vraiment ouais c'est vraiment un bon petit game comme je disais dans le premier épisode je suis passé un petit peu à côté alors que ouais c'est c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal et c'est vraiment prometteur j'espère que j'espère qu'ils vont nous faire une sortie bon alors ça sera de leur lit access au printemps mais je pense que ça va être cool voilà allez je me tais on se quitte ici je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour la suite salut à tous salut à tous